Vous êtes sur le marché du mercredi, pouvez-vous nous donner quelles sont les raisons que vous ont poussé à venir ici ? Oui, parce que c'est juste à côté. Après les cours, on peut passer directement, venez faire des achats. Il y a de jolis trucs, surtout pour les enfants et aussi pour les jeunes filles. C'est pas très cher aussi et c'est rare. Par exemple, là, c'est la fripe. Il y a des choses qui sont... C'est pas vieux, c'est des choses nouvelles. Et c'est bien en tout cas. Avec le secteur informel, il y a beaucoup de gens ici au Sénégal qui ne peuvent pas trouver du travail. Et on n'a que le marché pour vendre. Et là où nous étions là-bas à Sénégal, ils nous ont fait quitter là-bas. Actuellement, nous sommes ici dans les marchés hebdomadaires. Comme aujourd'hui, le mercredi, on est à Geltapé, demain on sera à Guédiouaille. Ainsi de suite, samedi, on sera à Kassor. Les clients, si elles voient ce qui les intéresse, elles paient de l'argent, elles paient de l'argent. Surtout les choses qui sont rares, qu'on peut trouver que dans les friperies. Il y a des pantalons qu'on peut trouver que dans les friperies. Si tu partais dans les boutiques qui vendent les prêtres à portée, ils les vendront très 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 cher. Mais ici, dans le marché hebdomadaire, c'est moins cher quoi. C'est la raison pour laquelle les clients préfèrent plus que les marchés que de partir là-bas à Sénégal pour acheter des trucs trop chers. J'apprécie le marché hebdomadaire parce qu'ici, on dit souvent que les prix vont de bons traits. Mais en ce moment, c'est totalement le contraire. Parce qu'aujourd'hui, je vois les prix montés. Tu ne touches pas une chose sans qu'on te dit. Le prix est hausse en ce moment. J'avais voulu acheter des jeans, des pantalons, des chemises. Mais pour le moment, je n'ai presque rien acheté. Parce que si tu touches quelque chose, les prix sont de très bons prix. On te demande 5 000 francs le minimum. Et des gens comme nous, nous sommes dans la pauvreté. On ne peut pas acheter bien des choses. On n'arrive pas à vendre nos mamans parce que le mois est un peu creux. Et puis les clients ne viennent pas actuellement. Mais ça va peut-être, d'ici quelque chose, ça ira. C'est l'argent qui manque actuellement. S'il y avait de l'argent, les choses vont aller mieux. Mais c'est l'argent qui manque actuellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 23 ou le 24, je ne sais pas. Le 26, le mois est un peu creux. Mais au début du mois, du 1er au 10, ça va. Mais actuellement, le mois est creux. Mais on n'a pas de difficulté, franchement. Il y a les femmes qui viennent s'approcher, les hommes. On va des bodies. Il y a le sexe, des hommes comme femmes aussi. Il y a des bodies hommes ou avec femmes aussi. Les clients ne sont pas venus. C'est dur en ce moment-là. Au minimum, nous vendons 30 000 francs ou bien 25 000 pour notre dépense. Mais en ce moment-là, pour 2 000 francs, c'est difficile. De 8 à 7 heures à 14 heures, ce qu'on dit, il n'y a pas. On dit, il n'y a pas. Je ne sais pas c'est quoi. C'est dur, c'est très dur. Le Marseille, on est du mois de août. Il y a beaucoup de l'eau. Mais cette semaine-là, l'eau n'est pas venu aujourd'hui. Mais ce qu'il se passe le dernier jour-là, l'eau est venue et pleine. Il y a des potables un peu. Certains temps, on vend de Marseille un peu. Certains, on ne vend pas. Par exemple, quand je regarde ces mois, depuis ce matin, je n'ai pas eu de Marseille. Mais je n'ai pas eu de clients. Puis je suis à côté. Et aussi, c'est de temps. Mais on débrouille dans ça. On gagne de dépense. Chaque semaine, on vient.